... Contrairement aux Français, les citoyens britanniques ont eu un bref accès aux données de mortalité, toutes causes confondues, par tranche d'âge, selon le statut vaccinal. Ces données ont révélé une surmortalité dans toutes les tranches d'âge de la population britannique pour les sujets vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Ces chiffres restent inaccessibles en France et ce constat officiel mérite toute notre attention. Alors qu'en France, la plus puérile inconsistance se manifeste sur les bancs de l'Assemblée, des parlementaires britanniques se sont réunis à Westminster Hall pour examiner des questions soulevées par le député Andrew Bridgen, soutenu par une forte mobilisation populaire et quelques collègues. C'est à ma connaissance le premier débat officiel sur la surmortalité. Ordre, ordre, Andrew Bridgen doit présenter la motion. Andrew ? Merci, Sir Gary, et c'est toujours un plaisir de servir sous votre présidence. Je voudrais commencer par remercier le Comité des affaires parlementaires de l'arrière-banc pour avoir programmé ce débat, ainsi que les 17 collègues de tous horizons politiques qui ont soutenu cette demande pour un débat sur les taux de surmortalité, suite à mon débat de clôture du 20 octobre sur le même sujet. Sir Gary, les yeux de l'histoire sont braqués sur nous. Chaque génération se retourne avec étonnement sur les incroyables erreurs de ses prédécesseurs. Ils se poseront des questions. Comment ont-ils pu ne pas réaliser à quel point ils se trompaient ? Que diable leur est-il arrivé ? Pourquoi ont-ils si longtemps ignoré l'évidence ainsi que leur valeur et toutes les occasions d'apprendre des erreurs du passé ? Quelle folie s'empare des hommes ! De 2010 à 2019, les taux de mortalité annuel en Angleterre et au Pays de Galles ont oscillé entre 484 000 et 542 000. En 2020, il y a eu 607 000 décès, soit 65 000 de plus que le nombre maximal de 2018. En 2021, il y a eu 586 000 décès, soit 44 000 de plus qu'en 2018. Après une telle augmentation, il devrait y avoir un déficit, un déficit significatif. En fait, les personnes les plus vulnérables et les personnes âgées qui auraient pu vivre plus longtemps nous ont malheureusement été enlevés prématurément. En 2022, il y a eu 577 décès en Angleterre et au Pays de Galles. Et en 2023, il y en a eu 581 000. Une forte augmentation alors qu'un déficit significatif était et devrait être tendu. Le déficit a été couvert et au-delà, non pas par les personnes extrêmement âgées et extrêmement vulnérables, mais par d'autres, beaucoup d'autres, souvent jeunes ou dans la force de l'âge. On serait tenté d'attribuer les décès excédentaires de 2022 et 2023 au virus, mais ce serait une erreur. Ce n'est pas ce que disent leurs certificats de décès. De plus, la mortalité des jeunes était bien trop élevée. Loin d'être inférieure à la moyenne récente en cours, la surmortalité en 2022 a dépassé cette moyenne. 6 % de plus, en fait. En 2023, lorsqu'on aurait pu s'attendre à ce que le nombre de décès finisse enfin par tomber en dessous de la moyenne, l'excédent a également été de 6 %. Ces chiffres sont plus élevés pour les jeunes tranches d'âge. Quiconque doté d'intégrité ne peut rester insensible à ces chiffres. Que se passe-t-il vraiment ? C'est la question dont nous devons débattre. Ce problème nous concerne tous. Il affecte chaque communauté dans chaque circonscription du pays. Je remercie tous les membres présents à ce débat aujourd'hui et je pense que nous devons remercier le public pour son intérêt qui a suscité celui des collègues. Je suis très encouragé par la participation au débat d'aujourd'hui qui est nettement meilleure que ce que nous avons vu par le passé. Tout le monde dans cette salle ne se sentira pas à l'aise pour analyser des données scientifiques et des chiffres. Mais ce n'est pas mon cas. J'ai eu la chance il y a longtemps de suivre un cursus de sciences biologiques à l'Université de Nottingham. Je me suis spécialisé en biochimie, génétique comportementale et virologie. C'est un débat très important. En 2022, nous avons vu presque autant de décès excédentaires à travers le Royaume-Uni que pendant le blitz. Dans ma région du Yoshaïr, chaque année, depuis la pandémie, nous avons une surmortalité. Mes électeurs en sont très préoccupés. Ils sont également préoccupés par le silence presque assourdissant des autorités de santé. Pourquoi cela arrive-t-il ? Que font-ils pour y remédier ? Je remercie le député d'avoir obtenu ce débat crucial. Ce n'est qu'en débattant que nous pourrons arriver à la racine du problème. Et il y a clairement un problème. C'est là tout l'intérêt d'une démocratie représentative. Nous sommes ici pour soulever des problèmes au nom de nos électeurs et pour veiller à leurs meilleurs intérêts en tout temps. Je remercie l'honorable collègue pour sa présence. Nous avions suffisamment de signatures pour un débat de trois heures dans la chambre principale. Cependant, nous n'avons obtenu qu'un débat de 90 minutes. J'ai d'ailleurs mentionné au président du comité des députés de l'arrière-banc que je trouvais ça quelque peu insultant, étant donné la gravité du problème dont nous débattons au nom de ceux qui ont perdu des êtres chers au cours des dernières années. Le député a raison de dire qu'il y a une préoccupation considérable à ce sujet. En raison de cette préoccupation, ne pense-t-il pas que nous devrions utiliser les données les plus précises disponibles et l'ensemble de données du taux de mortalité standardisé par âge qui prend en compte une population en croissance et vieillissante ? Bien entendu, nous devrions utiliser les chiffres les plus précis dont nous disposons. Plus tard dans le discours, vers la fin, je parlerai des données que nous sollicitons effectivement qui permettraient de régler cette question une fois pour toutes et au-delà de tout doute raisonnable. Je remercie le public pour sa pression et son intérêt pour les statistiques. Et je remercie les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui et les milliers et milliers qui regarderont à la télévision ou en ligne. Il y a une question brûlante au cœur de ce sujet, Sir Gary. Après une telle surmortalité, il devrait y avoir un déficit. Où est le déficit attendu ? Quand le verrons-nous ? Et pire, pourquoi ce déficit est-il non seulement couvert, mais largement dépassé ? Pourquoi les institutions dont le travail est d'observer ces questions, d'enregistrer ces questions, de rendre ces questions publiques, semble-t-elle toute s'être endormie au volant ? Une deuxième question brûlante à laquelle je reviendrai en premier est pourquoi personne n'écoute ce qui sonne l'alarme. Les recherches et analyses effectuées par deux des médecins les plus fiables de Grande-Bretagne nous éclairent de façon alarmante. Cette semaine encore, le professeur Carl Hennigan, directeur du centre de médecine basé sur les preuves à l'université d'Oxford, a examiné les causes de la surmortalité et a conclu qu'elle est principalement liée aux maladies cardiovasculaires. Il a déclaré au journal Sunday Express que cela ne peut être expliqué par le Covid, la croissance démographique ni le vieillissement de la population. Hier, le cardiologue consultant le docteur Asim Malhotra, expert de renommée mondiale sur les causes des maladies cardiaques, a déclaré à TNT Radio que même si les maladies cardiovasculaires sont multifactorielles, ce qui doit figurer en tête de liste dans la hiérarchie des causes de surmortalité liées aux maladies cardiaques, c'est le vaccin expérimental ARNM contre le Covid, jusqu'à preuve du contraire. Et il ne s'agit pas de spéculation. L'honorable député peut-il céder la parole ? Non, pas maintenant, laissez-moi terminer sur ce point avant de vous céder la parole. Il ne s'agit pas de spéculation, mais de données de haut niveau qui combinent un mécanisme biologique plausible, des essais de contrôle randomisés, des données d'observation de haute qualité, des données de pharmacovigilance, des données d'autopsie et des données cliniques. Ceux qui choisissent de ne pas reconnaître ces faits froids et bruts, des faits froids et bruts, Sir Gary, sont soit ignorants des preuves, soit volontairement aveugles, soit dépourvus de conscience. Je vous en suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant de mettre en lumière l'important débat sur la surmortalité, mais je tiens à comprendre la différence entre la corrélation et la causalité, parce qu'il y a une corrélation entre la consommation de glace et les coups de soleil, mais nous ne les relions pas automatiquement. Ce pourrait être dû au temps ensoleillé. Il en va de même dans ce cas. Est-ce lié au confinement ? Est-ce lié à la lenteur des procédures ou à l'accès au système national de santé ? Ce sont des éléments clés pour déterminer la causalité et la corrélation et comprendre pourquoi ces chiffres sont si élevés. Je suis d'accord avec mon honorable collègue. Il est médecin, il a clairement certaines connaissances. La corrélation n'est pas la causalité, mais la corrélation est une sonnette d'alarme, Sœur Gary. Et les alarmes retentissent dans tout le bâtiment, mais personne ne veut ouvrir la porte pour voir s'il y a le feu. Je pense que les générations futures nous couvriront de ridicule pour notre réaction face à un virus saisonnier aéroporté. Nous avons apparemment perdu la tête collectivement. Nous avons imposé un tout nouveau type de quarantaine à une population en bonne santé, en violation de tous les conseils de santé publique antérieures et en violation de notre propre plan de pandémie, conçu avec soin par des experts, ainsi qu'en violation, en flagrante violation, des conseils censés et expérimentés de nombreux professionnels. Ces nobles dissidents sont, l'un après l'autre, inévitablement confirmés, au fur et à mesure que les indices incriminants émergent enfin du monde réel. Je ne vais pas mentionner ici ce qui harcèle, discrédite et ridiculise les dissidents. Ils parade bruyamment leurs vertus égocentriques sur les réseaux sociaux, dans la presse et à la télévision. Et je sais exactement ce qu'est le harcèlement. Nous avons imposé la distanciation sociale, le port du masque et la fermeture des écoles pour des enfants en bonne santé qui n'étaient pas menacés par le virus. Nous avons fait cela pour protéger des adultes au détriment de nos enfants, en dépit de leur bien-être psychique et social. Des personnes ont lancé l'alerte sur Gary, mais personne n'a écouté. Une société qui sacrifie consciemment des enfants en parfaite bonne santé au bénéfice d'adultes est elle-même malade. Les générations futures ne verront pas cette époque d'un bon oeil. Et c'est ce que nous allons leur léguer. J'en appelle à cette Assemblée et aux autorités pour qu'elles réparent cette grave erreur et qu'elles le fassent rapidement. Avec une insoutenable cruauté, nous avons isolé même ceux qui auraient volontiers fait le choix personnel de voir leurs petits-enfants. Pire encore, nous avons contourné toutes les procédures, tous les protocoles et toute la science pour infliger à une population en bonne santé un tout nouveau produit, non testé, qui n'avait jamais été utilisé en dehors d'essais cliniques et encore moins approuvé. Il n'existait aucune donnée de sécurité à long terme. L'analyse de sécurité dans les essais a duré huit semaines, puis le groupe témoin a été vacciné. Aucune stratification par âge pour des usagers d'un médicament expérimental contre une maladie dont l'âge moyen de mortalité est 82 ans. Aucune responsabilité en aucune circonstance pour les fabricants de ces traitements expérimentaux. De plus, il y avait de bonnes raisons basées sur la science connue à l'époque pour prévoir la nocivité de ces produits. « Ridiculisons-nous, les générations futures nous mépriseront certainement. Nous serons à jamais les têtes d'affiches d'une société qui a collectivement perdu la tête et son sens moral. Ce fardeau va nous pendre au cou pour l'éternité. » Quelle est la faille dans cette nature humaine qui campe sur ses erreurs et détruit tout sur son passage ? Certains l'ont qualifié de folie de masse ou d'une sorte de psychose collective. C'est le genre de choses qui a permis à la Chine de commettre un armageddon démographique avec la politique de l'enfant unique pendant des décennies. Le genre de choses qui a permis d'abattre des millions et des millions de bovins pendant la soi-disant épidémie de fièvre afteuse. Lorsque nous avons été convaincus non par la science, mais par le baratin plausible de crétins avérés comme le professeur Neil Ferguson. Oui, le même. Ces conseils ont conduit à la faillite, à l'appauvrissement et au désespoir absolu de nombreux agriculteurs qui ont été conduits à détruire leurs propres moyens de subsistance dans une tentative futile de prévenir la propagation d'un virus aérien, un virus qui avait déjà réussi à se propager dans l'air depuis la France jusqu'à l'île de White. Combien de fois encore les prétendus experts seront-ils surpris avec le pantalon baissé alors que leur modèle échoue une fois de plus ? Combien de temps serons-nous encore soumis aux inepties réfutées qui dégoulinent dans les discours politiques ? Combien de temps les décideurs se contenteront-ils de modèles douteux et d'institutions moribondes et captives ? Pourquoi personne ne veut-il entendre raison alors que leurs erreurs ont été maintes fois prouvées ? Il existe de nombreux autres exemples en médecine allant de la saigner avec des sangsues aux lobotomies inutiles en passant par le fait de ne pas se laver les mains entre la morgue et la salle d'accouchement. Les médecins et les scientifiques sont loin d'être immunisés contre la pensée unique et le contingent actuel en est la preuve vivante. Je cède la parole sur ce point. Ce ne sera pas le premier ni le dernier gouvernement de l'histoire à ne pas se fier aux preuves lorsqu'il s'agit de questions délicates. Quand les gouvernements commettent des erreurs, se protègent et n'examinent pas les preuves, nous devrions nous attendre en tant que société démocratique à ce qu'une enquête soit menée pour rétablir ce qui est arrivé, ce qui aurait dû arriver et ce qui devrait advenir. Est-ce que mon honorable collègue est d'accord avec moi pour dire que l'enquête qui a été mise en place a échoué dès le départ en assumant que le confinement était une bonne chose ? Je remercie mon honorable collègue pour cette intervention. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est pas une question politique mais la santé publique qui devrait concerner chaque circonscription de la Chambre. Je pense que nous savons que la soi-disant enquête COVID a déjà établi les réponses qu'elle veut obtenir. Tout ça ressemble à du blanchiment. Et il est évident que nous avons été profondément déçus cette semaine lorsqu'ils ont annoncé que le module sur la sécurité et l'efficacité des vaccins avait été reporté pour une durée indéterminée certainement jusqu'après les prochaines élections générales ce qui est extrêmement décevant. Pour vous citer un autre exemple j'ai contacté tous les organismes publics et médiatiques auxquels j'ai pu penser en 2014 pour leur répéter que les gérants des sous-bureaux de poste étaient innocents mais personne n'a écouté. Je savais que ceux de ma circonscription étaient totalement honnêtes quiconque connaissait ces piliers de la société le savaient. Des innocents ont faussement été accusés de malhonnêteté dans le scandale de l'horizon et ont été poursuivis sans relâche par une bureaucratie impitoyable mensongère et malveillante. C'est la froideur qui choque le plus Sir Gary. L'arrogance impérieuse et la cruauté qui s'emparent des institutions et des lâches au pouvoir. Lorsqu'un récit interdit à notre esprit collectif toute nuance toute expérience et toute vérité gênante, personne n'a écouté les gérants de la poste, personne ne s'en est soucié, personne au pouvoir n'a levé le petit doigt pour les aider. Et à présent, subitement, un programme médiatique a fait basculer le récit pour révéler que les experts se trompaient, que nos institutions se trompaient, que les responsables se trompaient et qu'un système informatique infaillible était en fait faillible. Même notre système judiciaire s'est si tragiquement trompé, avec des milliers d'audiences et des jugements erronés. Les leçons de la poste seront-elles tirées en ce qui concerne la folie covidiste ? Car en réalité, qui meurt aujourd'hui ? Ce ne sont pas les personnes âgées et fragiles comme ce fut le cas pour le covid. En fait, les décès par démence, un indicateur clé des décès chez les personnes âgées, sont en déficit depuis le covid comme on pouvait s'y attendre après une période de forte mortalité. Au lieu de cela, en particulier pour les décès cardiovasculaires, il y a une surmortalité incessante, semaine après semaine, depuis des mois et des mois, chez les jeunes et les personnes d'âge moyen. Tous les groupes d'âge sont touchés, mais le groupe de 50 à 64 ans est le plus touché. Ils ont été frappés par 12% de décès de plus qu'en 2022 et 13% de plus qu'en 2023. Et cette année, au moins 5 de ces décès sur 6 n'avait rien à voir avec le covid. Stephen Miller, un de mes administrés, était un ingénieur en informatique en bonne santé dans la quarantaine. Il a reçu deux doses de vaccin AstraZeneca au cours de l'été 2021 et a été malade très peu de temps après. Les effets secondaires ont été si graves qu'il a perdu son emploi et en novembre 2021, il a été hospitalisé d'urgence. Il souffre actuellement de cardiomyopathie et d'insuffisance ventriculaire avec un maximum de 5 ans à vivre, ce qui le mène à 2026, à moins qu'il ne subisse une transplantation cardiaque. Quand je l'ai vu la dernière fois, son rythme cardiaque au repos était de 145 battements par minute. Il a perdu sa compagne et le droit de visite de son enfant et il risque de perdre sa maison. L'hôpital Glenfield de Leicester lui a diagnostiqué une cardiomyopathie induite par les vaccins et je veux l'aider à obtenir une indemnisation. Mais il n'est qu'un exemple parmi mes électeurs qui se verront probablement voler 30 ans de leur vie. Un enfant va perdre son père. Comment 120 000 livres sterling pourront compenser ça ? Je suis reconnaissant à mon honorable collègue d'avoir introduit le débat de manière si cohérente. Mais pourrait-il expliquer pourquoi le module 4 de l'enquête publique sur la sécurité des vaccins a été arbitrairement reporté à juillet prochain ? Ne met-il pas en évidence la nécessité d'une enquête urgente à ce sujet ? Mon honorable ami a tout à fait raison de soulever cette question. Pourquoi remettre à plus tard l'enquête publique qui a dû coûter des centaines de millions de livres sterling et devrait donc se faire dans l'intérêt du public ? Je crains que des pressions politiques n'aient été exercées sur l'enquête. Une grande part du capital politique en vue des prochaines élections tient manifestement au fait que le gouvernement, avec le soutien des partis d'opposition, a fait ce qu'il fallait dans notre réponse à la pandémie, y compris dans le déploiement des vaccins. Je pense que le simple fait qu'ils aient fait cela indique qu'il y a quelque chose à cacher et cela devrait rendre le public extrêmement suspicieux. Mais j'y reviendrai bientôt. Pendant deux ans, nous avons bouleversé la société afin de ne pas tuer mamie. Maintenant que papa et maman meurent, il semble que personne ne s'en soucie. On se croirait dans Alice au pays des merveilles. Les personnes dans la cinquantaine et la soixantaine, je déclare à nouveau un parti pris, devraient normalement, je l'espère, avoir encore de nombreuses années de contributions actives et d'épanouissement à vivre. Et ce sont ces personnes qui sont le plus durement touchées. En plus, le nombre brut de vies perdues n'est pas le seul indicateur que nous puissions examiner. Nous avons de meilleures méthodes et la méthode la plus célèbre est le quota à vivre en bonne santé. Les familiers de la santé publique le désignent généralement par le terme Kali. Les Kali mesurent les années de vie en bonne santé perdue et constituent la mesure la plus sensée pour évaluer correctement l'impact des décès sur les familles et sur la société. Les Kali ont été ignorés dès le départ. Elles ont été ignorées en juillet 2020 lorsque l'évaluation du gouvernement indiquait que les confinements réduiraient les Kali d'environ un million d'années au Royaume-Uni. Un million d'années au Royaume-Uni. Ils ont été ignorés lorsqu'il a été décidé d'injecter les jeunes avec des vaccins expérimentaux malgré le refus du comité mixte sur la vaccination et l'immunité de recommander la vaccination pour les moins de 15 ans en septembre 2021. Même lors de l'enquête Covid, lorsque le Premier ministre a tenté de soulever la question des années de vie en bonne santé, il s'est fait rabrouer par Hugo Kiss de King's Council, l'avocat principal de l'enquête Covid qui a par la suite révélé son incroyable, impardonnable négligence et son ignorance en déclarant « Je ne veux pas entrer dans les programmes concernant l'assurance qualité de vie. » Il s'agit, je le répète, de l'avocat le plus haut placé de la soi-disant enquête Covid. Donc quand je dis que les générations futures se moqueront de nous, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La pandémie, un terme que les meilleurs universitaires du monde entier ont remis en question dès le départ, dans des articles publiés et évalués par des pairs, est terminé. La crise est passée, pourtant des biais intellectuels continuent d'étouffer les discussions intelligentes, raisonnées et expertes. Ne pas savoir ce que signifie qu'Ali est une chose, mais exhiber son ignorance avec un dédain arrogant devrait disqualifier M. Kiss de toute participation ultérieure à cette enquête. Malheureusement, son mépris condescendant pour une enquête ouverte illustre ce que beaucoup d'entre nous avons rencontré, maintes et maintes fois en soulevant ces questions. Nous avons assisté à un florilège d'excuses fantaisistes pour expliquer l'augmentation des crises cardiaques. Chris Whitty a prétendu avec dérision que cela était dû à une réduction des prescriptions de statines, alors que les niveaux de prescription étaient exactement les mêmes et qu'il faudrait des années voire des décennies pour que ces changements aient un impact et soient visibles dans les données de mortalité de la population. Les médias ont essayé de nous persuader que la consommation d'oeufs, le mauvais type de petit déjeuner ou le changement climatique étaient en cause. Sir Gary, les gens en ont tassé d'être abreuvés de ces mensonges condescendants. Certains ont prétendu que la surmortalité était due au Covid. La littérature est truffée d'études, affirmant que le Covid cause des maladies cardiaques. Presque toutes font état de cas de Covid du printemps 2020, alors qu'il était presque impossible d'être testé et de compter comme un cas officiel à moins d'être malade et hospitalisé. Prouver que des personnes malades développent des crises cardiaques plus souvent que des personnes en bonne santé ne signifie pas que le Covid cause des maladies cardiaques. En effet, ces affirmations peuvent être facilement réfutées. Les décès cardiaques ont connu une forte augmentation, aussi bien en Australie qu'à Singapour et au Royaume-Uni. Ces pays n'ont pas connu d'augmentation significative de Covid avant 2022, mais ils ont mis en place les injections exactement au même moment que le Royaume-Uni. La corrélation ne prouve pas la causalité comme nous l'avons déjà entendu dans ce débat. Mais la corrélation avec et sans Covid peut écarter la causalité. La surmortalité cardiaque n'a certainement pas été causée par le Covid. Certains ont affirmé que la surmortalité était due au confinement. Il est bien connu que le stress psychologique augmente le risque de maladies cardiaques. Le gouvernement a soumis les gens à une énorme campagne de propagande par la peur, bien documentée par Laura Dossworth dans son livre « A State of Fear ». Nous avons été coupés de nos réseaux de soutien habituels. Beaucoup ont subi d'immenses pressions financières. De telles politiques ont pu contribuer aux maladies cardiaques à un faible degré. Cependant, la hausse la plus forte est survenue plus tard, coïncidant parfaitement avec le déploiement du vaccin, de sorte que nous disposons d'un lien temporel clair entre l'augmentation des décès et la vaccination. Certains ont affirmé que les excès ne peuvent pas être dus aux injections car la Suède n'a pas eu autant de surmortalité qu'ailleurs, malgré un nombre très similaire de doses par millions de vaccins expérimentaux. Mais il est important de comprendre que les maladies cardiaques sont un risque cumulatif. Au Royaume-Uni, nous avions déjà un grave problème de maladies cardiaques avant la pandémie. Et cela a empiré après le déploiement du vaccin. En revanche, la Suède a l'espérance de vie en bonne santé la plus longue d'Europe. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit, à présent, une exception statistique en matière de surmortalité. Pour une personne vivant en Suède qui a moins de 50 ans, les chances de mourir d'une maladie cardiaque étaient déjà deux fois moindres que celles d'un résident du Royaume-Uni du même âge. Certains ont admis le problème mais ont affirmé que cela en valait la peine. Le journaliste scientifique Tom Fever s'a même déclaré à propos de la vaccination des enfants. Cela semble cruel mais un petit nombre de décès s'en vaut la peine. Comme je l'ai souligné précédemment, de la Chine au Royaume-Uni, toute culture disposée à sacrifier ouvertement ses enfants au bénéfice des adultes est à mon avis pourri jusqu'à la moelle. Regardez ce qui se passe maintenant. Une fois de plus, nous assistons à un pic des hospitalisations pour Covid. Comme nous devrions nous y attendre avec un coronavirus en janvier. Le nombre de personnes infectées et le nombre d'admissions en soins intensifs étaient à peu près les mêmes tous les six mois avant et après les vaccinations. Le nombre d'admissions en soins intensifs pour le Covid lors de la vague de janvier à juin 2020 était à peu près le même que celui de la vague de juillet à décembre 2020 et restait similaire lors des vagues de janvier à juin 2021 et de juillet à décembre 2021. L'injection n'a donc eu aucun impact. Ceux qui sont intéressés peuvent consulter un récent article du Journal of Clinical Medicine qui démontre exactement ce point. Un autre facteur important est que Omicron est beaucoup moins mortel. La raison pour laquelle il y a moins de décès liés au Covid actuellement est l'arrivée d'Omicron début 2022. Mais les vagues virales continueront d'aller et venir jusqu'à ce que presque tout le monde bénéficie d'une immunité post-infection. Nous n'en sommes pas encore là. Il est clair que les vagues virales n'ont pas été impactées par les confinements et il est de plus en plus clair qu'elles n'ont pas été impactées non plus par les vaccins. Certaines personnes ont nié que les vagues virales atteignent naturellement leur pic à des périodes prévisibles de l'année. Mais combien de temps encore pourra-t-on le nier ? Les confinements n'ont pas réduit le nombre de décès par rapport au pic d'avril 2020 car les décès ont également atteint un pic et chuté en avril 2022 et mars 2023 sans confinement. Et même en 2020, les taux d'infection avaient commencé à décroître avant le début des confinements. Le véritable problème de surmortalité a commencé au printemps 2021 avec le déploiement des injections. Et il y a eu une augmentation progressive des appels d'ambulances pour des urgences vitales. Exactement au même moment, les hôpitaux ont également commencé à être submergés pour la première fois. et le nombre de personnes incapables de travailler en raison de maladies de longue durée a commencé à augmenter. Même les appels de détresse des avions ont augmenté. Sommes-nous censés penser qu'il s'agit là d'une coïncidence quand allons-nous enfin reconnaître que ces injections causent une curielle d'effets secondaires graves, en particulier des événements cardiaques ? La surmortalité n'est que la partie émergée d'un très vilain iceberg. Et nous n'avons même pas mentionné le scandale mondial des injections de personnes ayant déjà contracté le virus qui a d'un seul coup pratiquement démoli la crédibilité de nos politiques de santé publique à cette époque. Nous avons complètement ignoré l'immunité naturelle. Ce fait devrait à lui seul être un signal d'alarme colossal. Mais personne n'écoute. Je n'ai pas le temps de discuter du fait que le vaccin n'a pas été retiré lorsqu'il est devenu évident qu'une invraisemblable dose sur 800 administrés entraînait des effets indésirables et des conséquences graves. Le vaccin contre le rotavirus a totalement été retiré du marché après avoir provoqué un taux d'effet indésirable de 1 sur 10 000. Pour le vaccin contre la grippe porcine de 2009, un événement indésirable sur 35 000. Et il a ensuite été retiré du marché. Le vaccin contre le Covid est toujours recommandé et il cause de graves dommages à un rythme beaucoup plus élevé qu'une fois sur 800. Car la plupart des gens sont exposés à plusieurs doses de vaccins avec le même risque d'effet indésirable pour chaque dose. Thalidomide, le traitement de la syphilis et tous les autres scandales médicaux infâmes, épouvantables et révoltants sont éclipsés par l'iceberg sous-marin qui est le scandale médical que nous vivons actuellement. Les prétendus vaccins expérimentaux contre le Covid-19. Il a fallu 11 ans après le retrait du médicament en 1961 pour que le scandale du thalidomide soit mentionné pour la première fois au Parlement. 11 ans après le scandale du thalidomide avant même que le mot thalidomide puisse être mentionné à la chambre des communes. Eh bien, Sir Gary, je ne vais pas laisser cela se produire cette fois-ci. C'est pourquoi j'ai tant lutté pour soulever cette question au Parlement au prix de ma réputation, de ma carrière et de la sécurité financière de ma famille. L'enquête publique devrait examiner de toute urgence cette question. Au lieu de cela, elle gaspille l'argent des contribuables en s'obsédant sur des messages WhatsApp alors que des gens meurent. Pour couronner le tout, je vous ai déjà fait part du fait que nous avons appris cette semaine le report indéfini du module sur la vaccination sans aucune raison valable. Comme si l'enquête était tellement déterminée à ne pas trouver de fautes qu'elle ne pouvait même pas examiner ce qui s'est passé avec les injections. Nous avons besoin de transparence. Le docteur Claire Craig, co-présidente du groupe Heart, poursuit obstinément depuis un an l'Agence britannique de sécurité sanitaire pour obtenir ces données sur les dosages, les dates et les décès. Ces données pourraient régler définitivement cette question une fois pour toutes. Ils admettent qu'ils les ont. L'Agence de régulation des médicaments admet que toutes ces données ont été transmises à Pfizer, AstraZeneca et Moderna. Pourtant, ils prétendent ne pas pouvoir les anonymiser pour les rendre publics. Le fait de ne pas publier ces données donne l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à cacher. Un récent sondage aux Etats-Unis montre que la moitié du public pense que les vaccins sont responsables d'un nombre significatif de décès. S'il n'y avait rien à cacher, ils publieraient certainement ces données anonymisées pour mettre fin à la montée légitime de l'inquiétude. La dernière réponse du bureau du commissaire à l'information est que le docteur Claire Craig doit attendre au moins six mois de plus avant qu'un agent chargé du dossier ne soit désigné. Ce n'est pas acceptable. Ils ont transmis nos données à Big Pharma mais ils refusent de nous les communiquer. Les données relatives à ces dossiers doivent être divulguées. Est-ce vraiment trop demander que le public britannique ait le même niveau d'accès aux données pertinentes que les grandes sociétés pharmaceutiques qui sont les vrais responsables de cette débâcle ? Ce sont des sociétés qui ont soigneusement obtenu l'immunité de toute responsabilité légale ou, dans ce pays, l'indemnité du gouvernement avant d'expérimenter dangereusement et négligemment sur la santé de notre nation et du reste du monde. Nous sommes témoins du plus grand scandale médical de mémoire d'hommes. La conséquence actuelle est la perte de confiance de l'opinion publique. Et ce n'est que le début. Les tentatives répétées de clore ce débat, d'aplatir la dissidence et d'entraver l'analyse indépendante ne peuvent que retarder une honte collective inévitable. Il va falloir faire les comptes et tenter de rétablir la confiance dans nos services de santé, dans nos médias et dans notre politique. C'est un voyage que nous n'avons même pas commencé. Avant d'être expulsé du Parti conservateur pour avoir exprimé mes préoccupations concernant les vaccins expérimentaux et les préjudices qu'ils ont, à mon avis, causés, j'ai rencontré un membre éminent du Parti qui, après avoir écouté mes préoccupations concernant les vaccins et le scandale du Midas de l'âme et de la morphine, m'a déclaré assez calmement, « Andrew, il n'y a actuellement aucun appétit politique pour vos opinions sur les vaccins. Il y en aura peut-être dans 20 ans et vous aurez probablement raison. Mais d'ici là, vous devez garder à l'esprit que vous vous attaquez à l'intérêt particulier le plus puissant au monde, avec tous les risques personnels que cela comporte pour vous. Sir Gary, j'ai refusé de céder à cette menace et, comme on dit, le reste n'est que de l'histoire. Certaines personnes ont prétendu que je propageais des théories du complot. Je pense qu'il s'agit d'un complot. Un complot contre la science. Un complot de silence. Un complot contre le peuple. Et je n'accepterai rien de tout cela. Comme l'a souligné Andrew Bridgen, d'autres scandales sanitaires funestes ont précédé celui-ci. On dit qu'Internet a de la mémoire. Espérons que cette mémoire contribue à l'expansion d'une prise de conscience collective claire, déterminée et incorruptible.